Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Jean-Laurent Casselli, vous êtes journaliste essayiste et vous venez de publier avec Jérôme Fourquet La France sous nos yeux aux éditions du Seuil. Je vous ai invité pour évoquer la maison individuelle parce que celle-ci est dans l'actualité pour deux raisons. Au moins la première, c'est que la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, a évoqué pour cette maison individuelle un modèle obsolète. Ensuite, elle est revenue dans un tweet sur cette expression qu'elle a qualifiée de malheureuse. Et puis aussi parce qu'il y a un certain nombre de commentateurs qui considèrent que l'une des conséquences de l'augmentation des prix du logement pourrait être une crise sociale à venir, à moins que celle-ci soit déjà là, puisque la maison individuelle, l'éloignement des centres urbains, et bien celle-ci est l'une des conséquences de la crise des Gilets jaunes. Vous qui avez particulièrement étudié nos modes de vie et la manière dont les Français choisissent d'habiter, quelle est la place aujourd'hui de la maison individuelle dans nos habitats ? Alors bonjour. On sait par les études de l'INSEE qu'aujourd'hui, à peu près un Français sur deux vit en maison individuelle. C'est donc un modèle qui est légèrement majoritaire dans les faits, mais surtout, avec mon co-auteur Jérôme Fourquet, ce qui nous a frappés, c'est que dans les sondages dans lesquels on demande aux gens dans quel type d'environnement ils aimeraient dans l'idéal vivre, on se rend compte que la maison individuelle, en fait, elle est hyper majoritaire, ultra majoritaire. Elle regroupe deux tiers à trois quarts des Français en fonction des vagues de sondages. Donc on voit que vraiment ces ordres de grandeur indiquent quelque chose de la préférence pour le pavillon, pour la maison chez les Français. Et j'insisterai sur le fait que c'est le cas chez les Français de toute classe sociale. On a beaucoup associé le pavillon. D'ailleurs, quand on dit pavillon, déjà, on n'est plus dans l'univers de la maison. On est dans un truc un peu cheap. Et on a l'impression que le pavillon, c'est finalement l'habitat des classes populaires reléguées. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des maisons bourgeoises qui se vendent à plus d'un million d'euros dans les couronnes des grandes villes. D'ailleurs, l'immobilier a explosé depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça que dans ce livre, on attache autant d'importance à ce modèle de résidence, qui est aussi un mode de vie, parce qu'il est associé évidemment à la voiture, au supermarché et à l'étalement urbain. Avec le barbecue ? Avec le barbecue, avec également la piscine, avec le trampoline qui a remplacé la balançoire depuis quelques années. Avec la petite tête de Bouddha aussi, qui est devenue le nouveau nain de jardin. Pourquoi est-ce qu'on consacre des pages aux piscines et au barbecue des Français ? Parce qu'on voit ça comme le symbole d'un repli quelque part sur le privé, sur la famille, sur les amis. Il y a des pages très célèbres du sociologue Henri Mindras dans les années 80 sur le barbecue, qui de la villa de la Côte d'Azur au petit pavillon de banlieue est l'occasion d'un rite social, encore une fois partagé par de très nombreux Français. On dit souvent que les Français s'abstiennent parce qu'ils vont à la pêche. Il est probable qu'ils s'abstiennent de plus en plus parce qu'ils ont barbecue. Et si vous voulez... Vous montrez à quel point le barbecue est, selon vous, l'ennemi des urnes ? Oui, tout à fait. En tout cas, il exerce une certaine concurrence sur elle. Et on développe ce propos en parlant de la piscine, qui est un équipement assez élitiste à l'origine, qui s'est démocratisé. Déjà, parce qu'il y a beaucoup de modèles de piscines, de piscines hors sol, à quelques centaines ou quelques milliers d'euros à monter soi-même. Et on a l'impression que cette piscine... Il faut savoir que la France, c'est un des pays dans lesquels il y a le plus de piscines par habitant, pour des raisons pas seulement climatiques, puisqu'on en trouve aussi dans le nord de la France. Et surtout, on a l'impression que c'est devenu le prétexte pour choisir les participants à la pool party, à l'après-midi piscine, les amis, la famille, encore une fois. Et on se retrouve dans une forme d'urbanisme de la vie privée, qui est parfois mal compris, d'ailleurs, par les élites intellectuelles et culturelles, qui portent un regard volontiers méprisant, distant sur ce mode de vie. Encore que les choses sont en train de changer, puisqu'au sortir du confinement, on a parlé même d'une revanche du pavillon et de la maison individuelle. La maison individuelle où, si vous deviez cette fois-ci expliquer sur le territoire, comment les choses se déroulent, Jean-Laurent Casséli ? Pardon ? Où est-ce qu'on la trouve ? Alors, on la trouve dans les couronnes des grandes villes, des villes moyennes. Elle est majoritaire dans les villes de moins de 100 000 habitants. Et en fait, c'est intéressant de voir comment le retour des villes moyennes, encore un thème mis à l'agenda médiatique depuis quelques mois, est quelque chose... Alors, c'est une tendance qui va, à mon avis, être profonde et redistribuer les populations sur le territoire, mais pas n'importe où et pas n'importe comment, dans la mesure où, quand les gens, par exemple, les Parisiens vous disent « Tiens, je vais changer de vie et habiter dans une ville à taille humaine, avec des petits commerces, des services », ils vont rarement s'installer dans un appartement du centre d'une ville de 30 000 habitants. Ils vont plutôt, en fait, l'ornier vers le marché des maisons en périphérie. Donc, c'est vrai que je pense que parfois, on oppose villes et périphéries, mais c'est vrai que la maison individuelle reste majoritaire. Et alors, parmi les totems de la France d'aujourd'hui, vous évoquez, par exemple, Stéphane Plaza, qui est un animateur. Je vous propose d'ailleurs de nous le présenter, pour ceux qui n'auraient jamais vu Stéphane Plaza ou ses émissions à la télévision. Alors, Stéphane Plaza est un animateur qui présente depuis une quinzaine d'années des émissions sur M6, autour de l'immobilier, du logement et du cadre de vie, concrètement, il aide des Français à vendre un bien ou à en acheter un, en fonction d'un certain nombre de critères. On sait que dans l'immobilier, on ne peut jamais tout avoir. Et donc, il coache quelque part le Français moyen, mais d'ailleurs, encore une fois, des Français de tout niveau social, qui ont des revenus plus ou moins élevés. Et à travers ce personnage qui est assez central aujourd'hui dans la mythologie populaire, parce que c'est l'animateur préféré des Français dans les sondages, on se rend compte que le cadre de vie, l'immobilier, a pris une importance capitale depuis, encore une fois, une quinzaine, une vingtaine d'années. D'ailleurs, le succès de Stéphane Plaza, qui aujourd'hui se décline en réseau d'agences immobilières, est aussi un reflet du boom de l'immobilier, des prix de l'immobilier, puisque c'est dans les années 2000 et 2010 que l'immobilier, notamment des grandes villes, va exploser. Et je dirais que ce modèle qu'on a appelé Plaza majoritaire, en clin d'œil à ce célèbre agent immobilier, c'est un modèle qui valorise le cadre de vie, l'environnement immédiat et, encore une fois, la maison individuelle, puisque même s'il y a aussi beaucoup d'appartements dans les émissions, encore une fois, l'aboutissement du projet résidentiel, c'est quand même la maison. Est-ce que l'on peut imaginer, avec les conséquences du Covid, avec le désir d'avoir un jardin et puis la pression budgétaire, puisque c'est celle-ci qui, aujourd'hui, conditionne un certain nombre de choix en matière de logement, Jean-Laurent Casselli ? Est-ce que l'on peut imaginer une revivification de certaines zones, notamment des campagnes qui avaient peut-être été un peu abandonnées ? Alors, il est vrai que certaines campagnes attirent de nouveaux habitants, quelque part, de nouveaux néoruraux. On observe qu'il y a une nouvelle vague, en fait, de jeunes urbains qui, d'ailleurs, ne fonctionnent pas comme les anciens néoruraux, c'est-à-dire que les néoruraux des années 70, les babacools, si je vais vraiment dans le cliché, on les imagine rompre vraiment les attaches avec la société urbaine, se relocaliser, être en rupture avec la société de consommation. Aujourd'hui, on peut être un néorural, prendre son TGV et faire du télétravail à quelques heures d'une grande métropole. D'ailleurs, les campagnes qui sont les plus repeuplées, qui attirent, sont celles qui, justement, sont dans le giron des grandes villes. En général, on dit qu'il faut deux heures, à peu près, de voitures ou de trains. C'est la limite psychologique acceptable. Et c'est vrai que cette limite a tendance à augmenter avec, justement, les possibilités à la fois du transport à grande vitesse et des nouvelles technologies. Alors, ça, est-ce que c'est l'avenir, je ne sais pas, de la Creuse, de la Nièvre ? On a vu un certain nombre d'articles expliquant que ces départements qui étaient quelque peu délaissés, eh bien, voient des personnes revenir, pas seulement pour des résidences secondaires, mais aussi pour des résidences principales, Jean-Laurent Casselli ? Alors, oui, sachant qu'il y a quand même une limite au repeuplement des zones rurales les plus éloignées ou les plus enclavées, c'est que les fameux télétravailleurs que tout le monde essaie d'attirer ont besoin d'une connexion au débit. Bon, ça, il n'y a pas de problème, mais ils ont... Enfin, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui peut être... On peut vous montrer beaucoup de zones où il y a un problème, mais bon, ça n'est pas forcément toujours un problème dans les zones rurales. Voilà, et je pense que la question, la limite, sera plus une limite sociale, sociologique, dans la mesure où le télétravailleur a besoin quand même d'être en connexion avec son environnement professionnel. Et je pense que le décalage qu'il peut y avoir parfois entre son lieu de travail et son lieu de vie ne doit pas être trop important. Voilà, et donc, je ne sais pas si ces gens, cette vague dont on parle, sur laquelle on fait des reportages de gens qui partent à la campagne pour changer de vie, je ne sais pas s'ils vont rester, s'ils seront encore là dans une dizaine d'années. On a vu ça aussi avec la gentrification des banlieues. Est-ce que les gens vont rester quand leurs enfants vont grandir, qu'ils vont être scolarisés dans le public ? On s'est posé la question pour la banlieue, on pourra se poser aussi la question pour les campagnes. Vous nous avez dit que ça avait une traduction politique qui pouvait être l'abstention. Est-ce qu'il y a d'autres traductions politiques de ce mouvement de relocalisation que vous évoquiez, Jean-Laurent Casselli ? Alors, je pense qu'il ne faut pas mécaniquement associer un vote ou une philosophie politique à un style de vie. Par contre, on s'est rendu compte, dans ce livre, notamment avec l'exemple de la Drôme, sur lequel on a beaucoup travaillé, que l'environnement le plus urbain, le plus périurbain également, celui de l'axe du couloir de circulation, de l'autoroute A7... couloir rhodanien. Exactement. Est un lieu dans lequel on va trouver à la fois du vote Macron en centre-ville, du vote FN en périphérie. Alors que quand on se tourne vers l'Est, vers ce qu'on appelle la bio-vallée, c'est-à-dire la Drôme plus rurale, justement, qui a attiré beaucoup de néo-ruraux, on trouve un vote écologiste très fort. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont fait un choix de vie, encore une fois, un petit peu en rupture avec la société urbaine, la société de consommation, et on va trouver une traduction électorale à ce choix de vie, un petit peu en décalage. Bon, alors c'est vous qui avez parlé de la Drôme, pas moi, Jean-Laurent Casséli, mais si on prend cet exemple-là, on se rend compte, justement, que l'augmentation des prix de l'immobilier là-bas pose de nombreux problèmes aux habitants, je veux dire, au Drômois, si la catégorie existe, avec un certain nombre de conséquences qui sont, cette fois-ci, des conséquences politiques. Alors, tout à fait. D'ailleurs, cela va au-delà du cas de la Drôme, aujourd'hui, dans l'ensemble des campagnes attractives, dans l'ensemble de ce qu'on a appelé, en fait, dans le livre, la France triple A, c'est-à-dire la France désirable, la France de la carte postale, et aujourd'hui, je dirais, la France instagrammable, celle des belles campagnes, des beaux villages, celle également des littoraux, celle des quartiers bourgeois, des grandes villes. On remarque, effectivement, un phénomène de lutte des places, qui aboutit à une certaine relégation immobilière pour les gens qui ne peuvent plus se permettre de se loger. Et c'est vrai que là, on voit une concurrence entre les nomades et les sédentaires, les anywhere et les somewhere, comme les a appelés l'essayiste britannique David Goodhart. C'est quelque chose de très concret. Moi, j'habite à Marseille. On voit en ce moment une vague d'arrivants. Alors, on met tout, Marseille, vous savez, sur le dos des Parisiens. C'est vrai, qui ont le dos large ? Tout à fait, ils ne sont pas les seuls à venir à être attirés par la ville. En tout cas, on se rend compte qu'il y a des tensions sur des micro-marchés immobiliers, encore une fois, sur les quartiers qui vont être en bord de mer, qui sont les plus cotés. Ce n'est pas le cas partout, mais vous avez trouvé ça aussi sur la face à l'Atlantique, de la Bretagne au Pays Basque. On voit un phénomène de tension et de concurrence, puisque beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup de gens ont aujourd'hui le choix de leur cadre de vie. Et ce qu'ils font, si vous voulez, c'est qu'ils établissent une sorte de benchmark, de comparaison entre les territoires. Et voilà, ils se disent que là, il y a des paysages très agréables. Là, on peut surfer. Ici, on peut aller se baigner jusqu'à la fin du mois de septembre. Et si le télétravail nous est autorisé dans notre entreprise, pourquoi ne pas y aller ? Et donc ça, je pense que c'est quand même relativement nouveau. Cette mobilité généralisée, en tout cas, cette injonction à la mobilité, touche un certain nombre de gens. Mais alors, si on reprend l'exemple de Marseille, il est éclairant, parce que pendant très longtemps, Marseille a été la ville, je veux dire, la grande ville de France où les prix de l'immobilier étaient le plus bas et où, du coup, il y avait un centre-ville paupérisé avec beaucoup de copropriétés qui étaient des copropriétés dégradées parce que les propriétaires, je parle bien des propriétaires résidents, n'avaient pas les moyens de payer les charges et les frais de travaux nécessaires à l'entretien de l'immeuble. Oui, c'est toujours le cas, en fait, quand on parle d'embourgeoisement, de gentrification de villes, de quartiers, voire de certaines zones rurales comme la Drôme, il faut faire attention à ne pas se généraliser. En fait, on se rend compte qu'on a ces zones, encore une fois, très désirables, les zones pour lesquelles les gens se battent parce que c'est les endroits les plus agréables, tout simplement. Mais dans une ville comme Marseille, il y a beaucoup de places et tous les quartiers sont très loin d'être touchés par le processus de gentrification généralisé comme on l'a étudié par exemple à Paris. Paris est une ville dans laquelle l'ensemble des quartiers aujourd'hui sont à peu près au niveau moyen de 10 000 euros du mètre carré. La proche couronne est autour de 5 000, 8 000. Dans de grandes villes de régions, ce n'est pas le cas. Il y a encore de la place. Simplement, on constate aussi un phénomène qui est générationnel qui est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les fameux millenials, les gens qui sont nés dans les années 80-90, quelque part, passent après. Ils ont raté le grand moment de la hausse de l'immobilier. S'ils ne sont pas propriétaires, ils ne sont pas héritiers, ils ont des marges de manœuvre assez limitées. Et donc, j'en reviens à mon histoire de déplacement, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la campagne, qu'il s'agisse des couronnes périurbaines de la banlieue, on observe que les bons morceaux sont déjà pris et que cette génération a tendance à se déplacer vers les marchés de report comme disent les agents immobiliers. Où ça ? Quels sont ces marchés de report ? Ce sont les zones, les quartiers, les villes qu'on n'aurait pas regardées une génération avant. Je reviens sur Marseille, on pourrait citer un certain nombre de villes moyennes, on pourrait aussi parler des banlieues populaires. La Seine-Saint-Denis, par exemple, la Petite Couronne, encore une fois, pas toute la Seine-Saint-Denis, loin de là, mais la Petite Couronne qui est bien desservie par le métro, a vu un afflux de ménages, de professions culturelles, intellectuelles, de cadres supérieurs, de cadres moyens, de diplômés, depuis quelques années, s'installer. Une génération avant, ces gens-là auraient habité dans Paris. Alors, tout cela a de nombreuses conséquences et va en avoir plus encore avec la transition écologique parce que, s'il s'agit donc d'avoir des maisons qui sont plus efficaces en matière de chauffage, eh bien, bien entendu, les maisons individuelles sont défavorisées dans ce contexte-là. si on doit se loger plus loin des centres urbains et qu'il faut une voiture, les dépenses en matière de carburant tant qu'on n'a pas de voiture électrique ou de voiture hybride vont là aussi être plus importantes. Donc, c'est un peu la double peine parce que les individus qui ont de petits budgets, eh bien, vont devoir débourser plus pour se chauffer et pour se déplacer, Jean-Laurent Cassély. Oui, je rappellerai tout simplement que la crise des Gilets jaunes, donc un des mouvements sociaux les plus importants de ces dernières années, le déclencheur de cette crise a été la taxation du carburant. On se rend compte qu'aujourd'hui, le modèle maison individuelle, voiture, supermarché, encore une fois, est remis en question et devient politique. Et je pense qu'on aura d'autres surprises pendant la campagne et même après, en lien avec ces modes de vie puisque, voilà, effectivement, ça ne va plus de soi. L'étalement urbain est clairement un problème écologique, un problème aussi au niveau des dépenses pour les habitants. Et je pense qu'on va... Pour les municipalités. Également. Et je pense qu'on va... Qui n'aiment pas tout cela. Je pense qu'on va voir un petit peu, comme on l'a vu aux Etats-Unis, une sorte de politisation de ces enjeux-là avec des gens qui, peut-être, vont réclamer le droit à la maison individuelle, à la périphérie et vont en faire peut-être un sujet culturel et politique. Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux, c'est le livre que vous avez co-écrit avec Jérôme Fourquet. Il est publié aux éditions du Seuil. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez en compagnie d'Amiens Heringue, président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles et on va voir justement ce que recouvre ce modèle. Dans quel type de maison les Français veulent-ils être logés et avec quelles conséquences écologiques, économiques ? 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. On évoque l'habitat des Français, la question immobilière et puis la maison individuelle. Nous sommes en compagnie de Jean-Laurent Casselli, journaliste, essayiste. Vous venez de publier avec Jérôme Fourquet La France sous nos yeux. C'est aux éditions du Seuil. Nous accueillons Damien Heringue. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles. Il y a quelques jours, comme je l'ai dit, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a évoqué le modèle de la maison individuelle comme un modèle obsolète. Elle est ensuite revenue sur ses propos. Votre réaction, malgré tout, à ce commentaire qu'avait fait la ministre du Logement ? Ce commentaire, si vous voulez, il est scandaleux, mais il est tout simplement le reflet d'une politique du logement qui est menée en France depuis quelques années. et maintenant, ce qui s'est passé la semaine dernière, quand la ministre a qualifié la maison individuelle de modèle anti-écologique, anti-économique et anti-social, elle n'a fait en fait que mettre sur la table un discours qu'on entend depuis des années que les constructeurs et la Fédération des constructeurs entendent depuis des années dans les cabinets ministériels et qui sous-tend en fait toutes les politiques de logement en matière d'aide à la construction à travers des mécanismes de zonage, à travers des mécanismes c'est-à-dire ? Le zonage c'est quoi ? C'est que le logement ça ne coûte pas la même chose quand on habite dans l'ultra-centre d'une métropole et quand on habite en périphérie. Donc il y a depuis des dizaines d'années maintenant il y a en France des aides à la construction qui ont été mises en place pour permettre en fait aux ménages de devenir propriétaires de leur logement. Le principal d'entre eux étant dénommé le préato zéro et donc il y a une forme de logique à ce que l'aide à la construction soit plus élevée dans les métropoles là où l'immobilier coûte très cher et donc moins élevée dans les zones périphériques où l'immobilier coûte moins cher. Donc ça c'est ce qu'on appelle le zonage. C'est-à-dire que après au travers de ces mécanismes de zonage de façon quelque part insidieuse et larvée ça a donné la possibilité au pouvoir public donc en fléchant l'argent vers les centres-villes de flécher l'argent vers le mode d'habitat collectif tout simplement parce que c'est une banalité que dire qu'on construit du collectif dans les centres-villes et qu'on construit de l'individuel en périphérie. Alors l'argument qui est invoqué Damien Errand c'est l'habitat collectif est plus économe en matière de chauffage en matière d'équipement collectif il favorise aussi peut-être plus de la mixité sociale qu'en pensez-vous ? Écoutez déjà on parle d'écologie en matière de chauffage c'est une aberration totale il y a une norme qui régit les principes de performance énergétique des logements en France ça s'appelle l'ART 2012 c'est applicable depuis le 1er janvier 2013 les constructeurs de maisons ce sont les seuls professionnels du logement qui ne sont pas allés demander au pouvoir public la mise en place de dérogations pour pouvoir s'affranchir d'atteindre les critères fixés par cette norme donc il faut arrêter de dire que la maison individuelle est moins performante en matière de chauffage ou de performance énergétique les faits démontrent le contraire après en matière d'équipement alors là on rentre dans un débat qui est quel est le mode de vie dont les français estiment avoir besoin le tout est une question d'arbitrage moi j'ai rien contre le logement collectif il y a des gens qui veulent habiter en hyper centre ville au dessus de la gare avec une grande surface au rez-de-chaussée et des théâtres des cinémas à proximité et puis ces gens là font la concession de ne pas avoir d'espace vert et puis il y a des gens qui ont un choix de vie différent qui privilégient un cadre de vie une paixibilité une sécurité c'est vrai aussi qu'il y a moins de problèmes de sécurité dans les zones dites périphériques dans les zones construites en logement individuel que dans les centres villes hyper denses ça aussi c'est une banalité de le dire Jean-Laurent Casselli a-t-on affaire à deux Frances puisque dans les propos de la ministre il y avait peut-être aussi une part d'incompréhension évident que pour ceux qui habitent dans la ville centre dans les grandes villes il y a toute une série de questions qui vont donc à la fois du barbecue au prix de l'essence qui sont des questions qui apparaissent comme étant plutôt exotiques vous avez raison je pense que ces propos maladroits en fait ils révèlent une fracture dans le quotidien de vie dans l'imaginaire on montre dans notre livre avec Jérôme Fourquet à quel point par exemple les traces de la civilisation automobile disparaissent du quotidien et de l'environnement des parisiens dans les années 90 environ un parisien sur deux possédait une voiture les français en moyenne en avaient plus c'était mieux plus équipé mieux équipé aujourd'hui vous avez 9 français sur 10 qui ont une voiture et deux tiers des parisiens qui n'en ont pas il ne s'agit pas de dire que c'est mieux à l'extérieur de Paris qu'à l'intérieur quand on vit à Paris il vaut mieux ne pas avoir de voiture je pense et utiliser le métro et tous les transports les petites trottinettes électriques qu'on voit partout et quand on est en périphérie on ne peut pas vivre sans voiture donc il ne s'agit pas d'opposer des modèles un modèle vertueux un autre qui l'est moins il s'agit juste de dire que quand vous vivez dans des villes denses aujourd'hui il est probable que vous n'avez même plus en tête que la voiture est un sujet et ça je pense que c'est peut-être une fracture qui va quelque part se creuser on l'a vu aux Etats-Unis encore une fois dans la mesure où la densité des villes est de plus en plus liée au vote démocrate alors que plus on s'éloigne dans les périphéries ce que les américains appellent les exurbs c'est-à-dire encore après les suburbs les premières couronnes le vote Trump est explosé ce n'est pas forcément le cas en France mais on voit bien par exemple un vote écologiste urbain qui est en train de monter dans ces villes alors ce qui est important justement c'est de voir Damien Errand les modalités économiques de cela c'est-à-dire pour la maison individuelle à la fois donc le foncier la parcelle et puis la construction est-ce que vous pouvez nous donner des idées de la maison moyenne des Français à la fois en termes de budget pour la construction mais aussi pour cette parcelle alors le prix du foncier déjà sur lequel on construit il va de soi qu'il est très différent quand on construit proche d'une hyper métropole banlieue parisienne un terrain ça peut valoir très vite 250, 300, 350 000 euros et là on ne parle pas de terrain qui font 2000 mètres carrés on parle de terrain qui font quelques centaines de mètres carrés au mieux et puis en revanche quand on construit effectivement dans une zone très rurale on peut encore trouver aujourd'hui des terrains qui sont d'une taille importante pour quelques dizaines de milliers d'euros voilà donc il y a un écart monstrueux maintenant le prix moyen en fait du projet de construction de maison en France c'est peu ou prou 250 000 euros il y a des endroits où c'est un peu plus bas il y a des endroits où c'est sensiblement plus élevé ce qui est important d'avoir en tête parce que tout ça c'est une question d'équilibre quand l'immobilier l'immobilier pèse très cher en fait dans le pouvoir d'achat des français et il est régi par deux règles quand on est propriétaire la banque nous prête de quoi rembourse et nous fait un crédit et exige en fait qu'on puisse rembourser au maximum 33% des revenus quand on loue un logement le propriétaire qui loue le logement en fait nous demande de démontrer d'avoir trois fois en fait le loyer en revenu donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que louer ou acheter c'est peu ou prou la même chose dans les deux cas en fait le ménage qui passe à l'action il consacre grosso modo un tiers de son budget et bien cette différence de prix d'immobilier c'est tout simplement le reflet qu'il y a des zones où les revenus sont très élevés il y a des zones où les revenus sont moins élevés on voit aussi que les prix augmentent alors on a beaucoup évoqué sur tous les domaines aujourd'hui l'augmentation du prix des matières premières l'augmentation du coût de la main d'oeuvre des difficultés de recrutement est-ce que vous les avez est-ce que ça va se traduire Damien Héran par un renchérissement du coût de la construction et donc de ces maisons individuelles alors il y a effectivement un renchérissement des matériaux aujourd'hui dans l'immobilier comme dans l'automobile comme dans d'autres secteurs d'activité j'ai compris que même dans l'alimentaire on commençait à parler d'augmentation de prix très importante la hausse de prix de l'immobilier en fait elle est quand même liée qu'en partie seulement à ces sujets-là et puis ces hausses-là sont quand même très récentes on parle de hausses qui sont intervenues cette année la hausse de prix de l'immobilier elle se présente surtout dans les centres-villes dans les ultra-métropoles où on nous a promis en fait un fameux choc d'offres on nous a dit qu'en fléchant l'argent vers les centres-villes on allait créer un choc d'offres monumental qui allait faire baisser les prix on voit que c'est une politique qui a été menée avec constance maintenant depuis presque 4 ans et les prix n'ont jamais autant explosé dans les centres-villes que depuis 4 ans mais on voit quand même aussi que le prix des parcelles donc cette fois-ci en zone rurale augmente et alors il y a une manière aussi de ne pas voir que ces prix augmentent c'est lorsqu'on a des parcelles de plus en plus petites d'améliorerant oui c'est vrai c'est vrai qu'on construit aujourd'hui sur des parcelles qui sont plus petites qu'avant c'est lié à deux phénomènes c'est lié premier sujet effectivement à ce que vous évoquez qui est l'augmentation des prix et bon ben quand un ménage a un budget de 250 000 euros et bien c'est plus facile de travailler 250 000 euros pardon foncier compris foncier compris quand un ménage a un budget donné et bien c'est plus facile de travailler sur un terrain de taille un peu plus réduite parce que ça coûte moins cher et donc ça permet de donner un peu plus de place à la maison qui sera construite et donc aux prestations qui seront qui seront mises en place dedans ça c'est une c'est une une réalité et et après le 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 l'autre explication en fait de la réduction de la taille des parcelles c'est que les français ne sont pas tous désireux d'avoir des parcelles très importantes on construit d'ailleurs les constructeurs le disent on construit des logements individuels aujourd'hui sur des terrains qui sont trop grands et ça c'est pas la faute des constructeurs c'est la faute des règles d'urbanisme sur lesquelles on nous autorise à construire les maisons Jean-Laurent Casséli oui je retiens de ce que disait monsieur le prix moyen de 250 000 euros il faut avoir vraiment ça en tête qu'est-ce qu'on peut se payer pour 250 000 euros dans une grande ville et en particulier à Paris pas grand chose du coup il est vrai que dans un premier temps les gens sont partis ou en quelque sorte été poussés vers la périphérie pour avoir un certain confort de vie je suis pas sûr que ce soit encore vrai aujourd'hui dans le sens où par exemple si vous proposiez à quelqu'un qui a un pavillon à 200-300 000 euros d'échanger sa maison contre un appartement haussmannien un T2 ou un T3 je suis pas sûr qu'il accepterait alors il y gagnerait en termes de plus-value par contre je veux dire par là c'est que je ne suis pas sûr que le mode de vie hyper dense urbain dont vous parliez soit encore si désirable que cela et je pense que les gens qui vivent aujourd'hui ce modèle urbain et qui le défendent le défendent en partie par conviction mais aussi font en quelque sorte de nécessité vertu c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jobs dans lesquels il faut habiter dans les métropoles vous avez travaillé dans le digital dans le conseil dans les médias vous habitez dans les grandes villes dans beaucoup d'autres métiers de service ça n'est pas nécessaire et je pense qu'aujourd'hui un certain nombre de gens sont un petit peu coincés et tiraillés je le vois autour de moi beaucoup d'Urbains et beaucoup de Parisiens qui envisagent de s'éloigner dans les premières couronnes voire dans des villes moyennes ou à la campagne et qui se disent quelque part si je pars je vais peut-être trahir mes valeurs urbaines et changer de philosophie de vie et cependant on assiste quand même Damien Héran à un processus de densification du fait de ces parcelles de plus en plus petites 400-500 mètres carrés pour certaines d'entre elles oui bien sûr parfois plus petites il y a des régions de France où on construit des maisons sur des terrains qui font 200 mètres carrés voilà donc là c'est des maisons petits jardins tout petits jardins mais les français ceux qui font le choix d'habiter dans ces logements parce qu'ils le décident c'est pas qu'on leur impose ils décident d'acheter une de ces parcelles et de construire dessus ils ont quelque part dans leurs besoins la nécessité d'avoir un peu d'espace VR mais on veut souvent opposer des modèles des modes de vie des modèles de vie mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que les besoins des personnes évoluent souvent quand on passe à l'acte d'achat d'une maison individuelle c'est quand on est jeune qu'on a des enfants on a envie de leur donner accès à un peu de verdure un peu de divertissement extérieur etc et puis quelques années plus tard les enfants sont partis parfois on a des problèmes pour évoluer dans son logement et on devient adepte de l'appartement il y a des moments ça se fait plus tôt il y a des français pour lesquels ça se fait plus tôt d'autres pour lesquels ça se fait jamais mais il faut arrêter d'opposer en fait des modes d'habitat complètement différents parce que les marchés de l'immobilier sont connectés entre eux bon mais il y a quand même une critique Damien Héran qui est adressée régulièrement à la maison individuelle c'est le mitage du territoire avec la transformation de terres agricoles en terres construites où en est-on à cet égard aujourd'hui ? mais ça c'est une réalité ça c'est vrai et les constructeurs ne se cachent pas de ça il y a un sujet qu'il faut adresser qui est effectivement l'expansion des villes en l'espace de 30 ans l'augmentation en fait des territoires urbanisés a été importante mais ça c'est dû à quoi en fait ? c'est pas dû aux volontés des constructeurs de construire sur des grands terrains puisque de toute façon quand le terrain est grand le projet est plus cher pour le client c'est pas dû dans un certain nombre de cas à des volontés de clients d'avoir des terrains énormes c'est dû en fait aux règles d'habitat aux règles d'urbanisme qui font que dans tout un tas de situations on a des élus locaux des collectivités qui nous ont pendant des années et des années ça a duré 30 ans interdit de construire sur des petits terrains et c'est ça la réalité Jean-Laurent Cassé j'ajouterais sur l'image de la périphérie et de l'étalement urbain qu'on a tendance à associer encore une fois la ville comme la ville dense comme la forme urbaine désirable et la périphérie comme une forme dégradée de l'urbain j'ai envie d'introduire un petit peu de nuances aujourd'hui avec les gens dont on a parlé qui se dirigent vers les campagnes vers les couronnes périurbaines la nouvelle génération qui quelque part réinvestit le périurbain je pense qu'elle va le transformer c'est à dire qu'elle a un mode de vie un petit peu différent de la génération des boomers par exemple dans les campagnes on a vu pendant le confinement arriver le drive fermier qui sont un mélange entre un format inventé par la grande distribution le e-commerce et un retour au circuit court ça c'est une aspiration qui n'est pas seulement dans les grandes villes chez les bobos c'est une aspiration que beaucoup de français partagent le fait de manger mieux de se rapprocher des filières on peut aussi trouver de la permaculture dans des pavillons de constructeurs ça existe et du co-working dans des lotissements donc je pense que voilà cette opposition encore une fois entre l'image d'une ville vertueuse innovante et d'une campagne et d'une périphérie qui est reléguée culturellement et économiquement va devoir être un petit peu rééquilibrée dans les années à venir et oui parce que Damien Héran il faut évoquer les mécanismes de libération du foncier parce que le foncier il ne n'est pas de nulle part ce sont généralement les maires qui en libèrent en transformant des zones en permettant de les viabiliser avec des problématiques qui sont parfois pas complètement le sujet il n'est pas tellement là le sujet il n'est pas tellement là mais je voudrais revenir juste un instant sur ce que disait monsieur sur le côté désirable ou pas de l'habitat dans lequel on habite on a quand même un gouvernement un ministre du logement qui nous a dit il y a trois semaines qu'il fallait en fait modifier les règles de défiscalisation du logement collectif à travers le dispositif Pinel qui s'appelle le Pinel Plus parce que les logements qu'on construisait aujourd'hui que les promoteurs construisent aujourd'hui dans les centres-villes sont trop petits donc du coup sont trop petits trop bas de plafond c'est ce qu'elle a appelé le Pinel Plus et donc en disant il faut augmenter la qualité des logements collectifs qui sont construits parce que tout simplement la ville devient non désirable ça c'est ce que Emmanuel Wargon expliquait à tous les professionnels du logement il y a trois semaines et puis la semaine dernière elle vient nous expliquer que le modèle de la maison individuelle c'est une catastrophe et que dans les centres-villes on a créé maintenant on a atteint à travers des mots en fait qui sont des fables qu'on appelle des écoquartiers les écoquartiers c'est quoi c'est que maintenant on n'a plus des barres en béton on a des blocs en béton donc ça s'appelle les écoquartiers et puis on a fait des écoquartiers qui sont tellement jolis c'est ce qu'elle nous a expliqué qu'on atteint l'intensité heureuse alors l'intensité heureuse ça aussi c'est un nouveau concept et c'est quoi en fait c'est un concept qui dans certains cas à 10 km de Paris aujourd'hui on entasse des logements par milliers sur des parcelles qui sont microscopiques avec des densités par habitant qui font deux fois et demie la densité de Paris intramuros c'est normal Damien Errand vous êtes président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles donc vous noircissez le tableau du collectif mais par exemple pour le Pinel les français qui habitent dans des maisons individuelles vous croyez qu'ils voudraient troquer leurs 120 mètres carrés pour aller habiter là ? bien sûr que non mais la densité de la ville qui pour vous apparemment en tout cas sur le plan de vos fonctions de président de la Fédération des constructeurs de maisons individuelles elle n'est pas désirable mais la question qu'abordait Emmanuel Vargon sur le Pinel ce sont en fait des logements qui sont construits pour profiter d'avantages fiscaux et qui dès lors ne présentent pas en tant que logements des qualités qui sont parfaitement visibles mais c'est vrai mais c'est une réalité mais sauf que ça ça représente la moitié de l'activité des promoteurs aujourd'hui et ces logements ils sont destinés à quoi ? ils sont destinés à la location et à la location de quoi ? de logements donc il y a quand même des français qui vont habiter dedans avec l'autre problème du Pinel et des autres programmes précédents qui sont que ces logements bien souvent ils ont été construits dans des lieux où la demande en logement n'était pas aussi importante que cela alors c'est vrai vous avez raison il y a eu des abus dans la promotion il y a eu du logement collectif qui a été construit en défiscalisation et qui ont été peu remplis d'accord ? bon la France n'est pas quand même l'exemple pire en la matière dans l'Espagne il y a des villes entières qui sont construites qui sont restées vides pendant des années et des années et qui doivent être encore vides aujourd'hui il y a eu quelques abus vous avez raison mais c'est quand même pas la majorité des cas là on parle d'ailleurs de logements collectifs moi je n'ai pas connaissance en fait de maisons individuelles qui ont été construites sans qu'elles soient habitées et il y a une bonne raison à ça c'est que de toute façon elles ne sont pas liées à des avantages fiscaux elles sont déjà vendues elles ne sont pas liées à des avantages fiscaux mais Damien Héran revenons sur le foncier vous disiez le problème ça n'est pas la question de la libération du foncier par les maires qui ont parfois des terrains de façon importante mais le sujet il n'est pas sur la libération du foncier il est sur les règles il est sur les règles d'urbanisme qui font que pendant des années et des années on nous a interdit de construire sur des petits terrains d'accord ça se traduit comment en fait je parlais tout à l'heure c'est vrai d'augmentation très importante de la surface des villes mais aujourd'hui dès que vous sortez l'hypersandre d'une ville dès que vous sortez de l'hypersandre d'une ville vous vous rendez compte que vous avez une zone dite urbanisée vous avez des routes vous avez des réseaux vous avez des accès électriques etc et vous avez en fait au regard du territoire dont on parle une densité de construction qui est extrêmement faible vous avez pour parler clairement des maisons construites sur des grands terrains 1500 mètres carrés 2000 mètres carrés parfois 3000 mètres carrés il y a des communes de France où un terrain de moins de 3000 mètres carrés jusqu'en 2014 il était non constructible voilà donc la réalité c'est celle-là donc libérons en fait la possibilité de pouvoir retravailler sur ces parcelles il y a des parcelles qui sont sous-occupées et ça permettrait de faire ce qu'on appelle une densification douce de l'habitat de l'habitat périphérique qui permettrait de rajouter des logements sur des parcelles qui sont déjà urbanisées il n'y a aucun problème d'infrastructure il n'y a aucun problème de surface de voirie à créer et ça libérerait automatiquement à la fois du logement du foncier disponible il n'y a pas besoin d'en libérer de nouveau il faut juste mieux l'exploiter et ça c'est quelque chose qu'on demande depuis des années mais ça c'est pas nous qui avons la main c'est les collectivités Jean-Laurent Casséli pour revenir peut-être sur la question de l'étalement urbain et du bilan carbone de ce mode de vie cet étalement est lié à l'aspect résidentiel mais aussi à l'aspect commercial et tertiaire on n'a pas beaucoup parlé des fameuses zones commerciales de périphérie si les gens pratiquent la périphérie c'est parce qu'ils y vivent c'est aussi parce qu'ils y consomment de plus en plus qu'ils y pratiquent aussi leurs loisirs on parle dans le livre de l'exemple des multiplexes c'est cinéma c'est de grande capacité de périphérie et je dirais qu'il y a aussi un nouveau sujet un peu plus émergent qui est moins sur les radars des politiques qu'est celui de la logistique on consacre des pages et des cartes à ce qu'on a appelé la France-Amazone c'est-à-dire la manière dont le territoire est redessiné par la logistique de la grande distribution traditionnelle et du e-commerce la question du e-commerce si vous voulez c'est qu'en fait le consommateur ne se rend plus dans les boîtes à chaussures mais que le livreur vient chez lui les livrer alors il reste à l'entrée avec le drive voilà ou il reste à l'entrée avec le drive exactement donc si vous voulez aujourd'hui je pense que cette nouvelle France-moche pour faire référence au fameux titre de Télérama en 2010 qui a fait beaucoup de bruit on ne la voit plus on ne la voit pas se construire on ne la voit pas se faire et ça c'est un problème qui concerne les habitants des périphéries mais aussi les urbains quand vous vous baladez dans Paris vous voyez ces petites camionnettes partout celles qui livrent ce qu'on appelle le dernier kilomètre et donc je pense que la problématique du bilan carbone de nos modes de consommation de nos modes de vie aujourd'hui elle est généralisée et elle dépasse la question des périphéries Damien Errand toujours sur cette question de la maison individuelle il y a quand même une problématique de chauffage aujourd'hui donc le chauffage au fioul c'est le passé le chauffage au gaz ça sera bientôt le passé comment vont être chauffées ces maisons individuelles est-ce que ça veut dire que finalement l'un des seuls choix qui reste c'est l'électrique alors pas du tout ça c'est une question intéressante le chauffage au fioul dans le neuf c'est interdit depuis des années et des années le chauffage gaz dans le neuf c'est faible en maison individuelle ça doit être une vingtaine de pourcents à peu près aujourd'hui c'est une ultra majorité dans le collectif ça doit être plus de 80% je ne suis pas spécialiste du collectif mais ça doit être plus de 80% en fait dans le logement collectif il faut avoir en tête qu'une maison individuelle aujourd'hui construite selon les règles qui sont en place ça consomme à peu près 350 euros de chauffage par an mais ça consomme quoi ? de l'électricité ? non alors ça consomme la maison individuelle anti-écologique c'est la seule forme de logement qui depuis le 1er janvier 2013 a pour obligation de mettre à disposition de ses habitants au moins une source d'énergie renouvelable donc en pratique ça veut dire quoi ? ça veut dire que les maisons individuelles elles sont chauffées soit avec des pompes à chaleur c'est de l'électrique qui est considéré comme renouvelable parce que sa performance en est augmentée de façon très importante mais par contre c'est plus du tout l'électrique convecteur un radiateur électrique comme on pouvait le voir individuelle ça consomme aujourd'hui 350 euros par an c'est la raison pour laquelle EDF quand il a compris que dans le marché du neuf il n'y avait plus beaucoup d'électricité à vendre il a arrêté les partenariats avec les constructeurs voilà Jean-Laurent Casselli là aussi il y a des choix politiques qui vont devoir être faits il y a la une du Figaro cette information selon laquelle il y aurait bientôt 6 EPR relancés par Emmanuel Macron pour répondre à la demande électrique mais si on empêche les logements d'être chauffés au fuel ou bien au gaz dans ce cas là il n'y aura plus beaucoup d'autres ressources que celles de l'électricité oui encore une fois les questions de mode de vie de consommation avec les dépenses énergétiques avec le lieu où on fait ses courses le type de produits qu'on achète le fait d'avoir une voiture ou pas électrique à essence tout ça devient des sujets encore une fois et je crois que ça c'est assez émergent on vit dans ce monde là depuis longtemps mais on se rend compte encore une fois que ça a un coût social et écologique et que ce sont donc des débats je pense qui vont se politiser à l'approche de la présidentielle Damien Héran la dernière critique qui est souvent adressée aux maisons individuelles c'est la question de leur qualité architecturale là aussi qu'est-ce qui est fait par les constructeurs ? C'est plus ce qui est dit c'est plus ce qu'il y a dans les discours ça c'était ce qu'on entendait il y a quelques années on disait la maison individuelle c'est la France moche c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure aujourd'hui on stigmatise la France des lotissements d'ailleurs on ne dit plus les pavillons parce que les pavillons c'était les maisons d'avant les lotissements aujourd'hui quand ils sont mis en place il y a des cahiers des charges de lotissements qui sont rédigés archi conseils pardon donc c'est quoi ? ce sont des gens en fait des professionnels de l'urbanisme qui donnent des cahiers des charges du lotissement on n'a pas le droit de se mettre en mitoyenneté on doit utiliser parfois tel type de tuiles tel type de fenêtre donc c'est des cahiers des charges qui sont faits en concertation avec les collectivités qui sont justement destinés à mettre en place un lotissement qui soit coordonné qui soit esthétique et qui soit agréable agréable à vivre donc il n'y a pas de problématique d'esthétisme dans l'habitat le reproche qu'on peut faire aujourd'hui à la maison individuelle c'est celui en fait sur lequel Emmanuel Vargon en rétro-pédalant maintenant depuis 3-4 jours essaye maintenant du coup d'aller vers un autre sujet qui est un sujet de service d'accord ? elle dit la maison individuelle elle peut poser problème quand elle n'est pas équipée de suffisamment de services voilà donc j'imagine que demain on va avoir le droit de construire des maisons quand elles correspondront à une fiche technique bien précise où on va dire pour un permis de construire une maison individuelle il faut un hôpital à proximité une piscine accessible en vélo à côté une crèche un bureau de tabac surtout pas de pompe à essence et probablement un train ou une gare accessible à moins de 3 minutes à pied un mot de conclusion oui pour remonter sur l'aspect esthétique des choses je me demande si on n'est pas en retard d'une bataille dans la mesure où la nouvelle France moche est peut-être aussi celle qui se construit aujourd'hui dans le nouveau logement collectif les fameux écoquartiers dont vous aviez parlé qui partaient d'une bonne intention mais quand on se voit ce qui se construit notamment dans le Grand Paris en ce moment on peut se demander si le débat sur l'esthétique ne va pas se décaler vers l'urbain dans quelques années on repoussait les cités d'autrefois merci à tous les deux merci Damien Héran vous êtes président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles et merci à Jean-Laurent Casselli votre livre co-écrit avec Jérôme Fourquet La France sous nos yeux est publié aux éditions du Seuil et merci à Jean-Laurent Casselli